Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'after et pourtant aujourd'hui je vous propose de venir partir au cœur de la fonction tracking et plus particulièrement du suivi de mouvements. C'est quelque chose qu'il est essentiel de connaître, qu'on a tendance à négliger ou à oublier parce que des fois c'est un petit peu compliqué entre les objets nuls, les outils de suivi et autres. Aujourd'hui je vous propose de revoir ça et de prendre tous ces outils en main. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je suis disponible dans les commentaires juste en dessous. Vous pouvez demander des tutos, vous pouvez demander des éléments, vous pouvez demander des précisions et je répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour notre petit exercice, imaginons ici que nous avons un élément. On va partir sur quelque chose de très simple dans un premier temps, par exemple un carré. J'ai ce carré qui est au dessus du bras, ici, et j'aimerais au fur et à mesure que la vidéo avance que le carré tourne avec le bras. Comment faire ? Et bien pour ça, on va utiliser une technique technique qui s'appelle le suivi de mouvement. Il y a plusieurs possibilités de faire cela. Je vais vous montrer ce qui est le plus simple et le plus rapide. On ne va pas rentrer dans les prérogatives liées à la 3D et autres. Vous allez voir qu'il y a une option de After Effects qui permet de faire cela très rapidement. On va commencer par aller dans notre panneau de calques ici et de choisir un objet nul. C'est l'objet qui nous servira tout simplement à définir le mouvement et à pouvoir le passer d'un objet à l'autre. Il sera au milieu. Comme son nom l'indique, il ne sert pas à grand chose. C'est juste un objet transparent qui ne représente rien et qui nous servira de gabarie. Pour faire simple. On va venir ici ensuite sur Adobe Stock qui est notre vidéo qui permet d'avoir le mouvement. Et on va aller dans le panneau suivi. Fenêtre suivi. Il se trouve ici dans mon logiciel. Je vais fermer ici logiciel et paramètres prédéfinis pour vous permettre de le revoir un petit peu plus précisément. Donc on va rétablir par défaut et il va être donc ici. Dans suivi vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Approche caméra, stabiliser la déformation, suivi le mouvement ou stabiliser le mouvement. Nous ce qu'on veut c'est suivi le mouvement. Donc ici on va cliquer sur le bouton. Automatiquement on passe en mode suivi. Vous allez définir votre source qui est donc Adobe Stock. Le type de suivi, donc nous c'est le suivi numéro 1 et ce que l'on veut mettre en place. Plusieurs possibilités. La possibilité de transformer, d'avoir un parallèle des quatre coins ou une perspective. Les éléments qui seront pris en compte ce sera la position, la rotation et l'échelle. On va cocher les trois. On va alors ici avoir deux rectangles qui vont apparaître, qui vont nous permettre de définir tout simplement la base de nos suivis et d'avoir deux points de référence définis qui nous permettront de savoir exactement quels sont les objets qui se déplacent. Ça vous permet d'avoir aussi plus de précisions dans votre suivi de mouvement. Donc là, vous déplacez le tout et vous venez adapter pour que ça soit sur des zones qui ont des références qui ne seront pas trop déformées en termes de couleurs et de lumières et que le logiciel pourra suivre. Là, par exemple, sur notre tatouage, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. On va ensuite pouvoir venir définir la cible de notre mouvement. En l'occurrence ici, nous ça sera le calque nul 1. On va cliquer sur ok et dans les options, on va lui demander de pouvoir prendre ce que l'on veut. On peut prendre ici les éléments intégrés, la couche de luminance, de lumière, de couleur ou de saturation et bien sûr différents paramètres pour avoir un suivi optimisé. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir venir cliquer ici soit sur le bouton lecture pour analyser toutes les images les unes après les autres, soit le faire manuellement. Vous avancez d'une image en une image et vous voyez que le suivi se met en place ici. Bien sûr, vous pouvez aussi lancer le suivi d'analyse en cliquant sur lecture. Vous vérifiez que le suivi est bien mis en place pour vos éléments et si vous vous rendez compte à un moment qu'il y a une erreur, que les carrés ne sont plus sur les points de référence du début et bien il vous suffit de venir cliquer sur stop pour pouvoir et bien tout simplement arrêter la transition et ainsi reprendre de zéro. Donc là pour notre cas, vous voyez que les carrés ont plutôt bien suivi. Ils ont repéré les différentes zones de façon adéquate et vont ainsi proposer un suivi comme il faut. Ce suivi, vous voyez qu'il est automatiquement modifié et qu'on a les différents tracés qui apparaissent. On va ensuite venir l'appliquer en X et en Y pour avoir les déplacements latéraux et verticaux. On clique sur OK. On a ainsi maintenant tous nos éléments de rotation et de déplacement qui ont été déplacés sur notre objet nul. On peut d'ailleurs supprimer notre piste de suivi, ici, de notre vidéo Adobe Stock. On peut tout supprimer pour la garder. Si vous regardez bien maintenant, vous voyez que l'objet nul va avoir un déplacement qui va correspondre en termes d'échelle, de position et de rotation à ce que l'on a traqué. Et bien je peux maintenant tout simplement venir prendre mon rectangle qui est ici, le remettre à l'endroit où je souhaite qu'il soit, par exemple à cet endroit. On va recentrer le point d'ancrage en appuyant sur CTRL. Et je peux venir prendre le lien de parenté et dire que je veux que le rectangle soit parenté automatiquement à mon objet nul. Et de cette façon, et bien vous voyez que l'objet va s'adapter et va suivre le mouvement et la forme de mon bras. Ça pourrait marcher également avec un texte. Je pourrais très bien venir ici mettre un texte qui serait ELO. Je viens tout simplement le placer où je le souhaite. Ça pourrait être par exemple en dessous ici de mon bras. Et pareil, je viens lié à mon objet nul et automatiquement le ELO va s'adapter et modifier sa rotation, sa perspective et tout ce qu'il faut pour avoir un suivi optimisé. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Si besoin, vous pouvez même vous-même redéplacer les différents points. Vous voyez ici que le logiciel en a créé une grande variété. Il crée un point par image clé ou plutôt une image clé, par moment. Donc ce qui est assez important. Mais ça permet d'avoir un suivi de qualité. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura permis de mieux comprendre le principe de suivi de mouvement. Vous pouvez voir que ce n'est pas extrêmement compliqué et ça peut permettre d'avoir un suivi qualitatif. Il existe bien sûr dans certains cas des difficultés. Quand il manque de contraste, quand il manque de couleur ou autre. Et pour ça, il y a d'autres techniques de suivi. Utilisant par exemple mocha ou bien en venant faire les suivis 3D dans After Effects. Cela pourra faire l'objet d'autres vidéos. Si cela vous intéresse, je vous laisse m'en faire part dans les commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces dédiées à ce logiciel. A vous souhaiter une bonne continuation et un bon apprentissage.